Selon la constitution actuelle de français adoptée en 1958, la France est un pays laïque, ce qui signifie qu'elle sépare la religion de l'État. Et c'est un pays démocratique, ce qui signifie qu'il tire sa souveraineté du peuple. La République française est une république semi-présidentielle, unitaire avec une forte tradition démocratique. En France, le pouvoir exécutif est entre les mains de deux dirigeants du pays. Le premier d'entre eux est le président de la République qui est élu directement au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le deuxième en possession du pouvoir exécutif est le gouvernement, et son chef est le chef du gouvernement. Quant au Parlement français, c'est un organe législatif composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Quant à l'Assemblée nationale, ses membres sont élus tous les cinq ans au suffrage direct, et le Conseil a le pouvoir de révoquer le Conseil des ministres, et la majorité de ses membres déterminent le choix du gouvernement. Quant au Sénat, ses membres sont choisis par un collège électoral pour une durée de six ans et la moitié des sièges est renouvelée tous les trois ans. Quant aux relations extérieures de la France, la France est un État membre des Nations Unies, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, un membre éminent et influent de l'OTAN et un membre fondateur de l'Union Européenne. La France est également membre de l'Organisation Mondiale du Commerce du Groupe des Huit, elle est également un membre éminent de l'Organisation Internationale de la Francophonie et est également membre de nombreuses autres organisations internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada